Alors, question à plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Pour qui ? Pour Aurélien, pour Yalchi, de Port-Gentil. Que pensez-vous des propos de Samuel Eto'o qui dit qu'en 2002, le Cameroun pouvait gagner la Coupe du Monde ? On ne se rend pas compte vraiment du potentiel que le Cameroun avait sur le continent africain. Franchement, cette équipe nous a fait rêver. Nous a fait rêver, alors elle pouvait arriver très très loin. Après gagner la Coupe du Monde, je me réserve de dire cela. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cette équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique 2000 et 2002. Quel potentiel avec cette équipe ? C'est même les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Les Jeux Olympiques aussi. Cannes. Il y avait une très très grosse équipe. Après, Samuel, vous savez quand il a confiance en ces gars, quand il a confiance en lui. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, voilà. Là où c'est vrai que beaucoup ne le savent pas, surtout les plus jeunes, c'est qu'il y avait vraiment une équipe autour de Samuel Eto'. Il y avait Boma devant, mais on ne parle pas des Lucien Mettomo, des Raymond Kuala, des Jérémy, des Pierre Womé. Il y avait vraiment une équipe incroyable. Et on ne se rappelle pas du match fait par le Cameroun contre le futur finaliste à l'Allemagne. Oui, exactement. Ils sont à ça des éléments. Ils sont à très peu. Donc, Samuel Eto', c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'il en fait beaucoup. Mais je pense que sur ça, il a raison. Moi, je les ai joués avec le Mali en demi-finale à domicile au Mali. On a perdu 3-0, mais je vous assure, au bout d'un quart d'heure, il n'y avait plus de match. C'est-à-dire que c'était un rouleau compresseur, cette équipe. Il y avait cette impression qu'il ne pouvait pas perdre. Ces 20 dernières années, même ces 25 dernières années, je dirais même dans l'histoire même de la Cannes et du football africain, pour moi, c'est la meilleure équipe. L'équipe la plus domine en soi. 2002, c'est la meilleure équipe africaine que j'ai pu voir. Il y avait des tueurs, des vrais lignes. Incroyable. On ne parle pas de l'OMB, pardon. L'OMB. Plus un défi. Il y a même les remplaçants quand ils sont en train. Marc-Rivien-Foué. Non, mais c'était incroyable, en fait. Dans toutes les lignes. Il ne faut pas qu'on est d'Algérie 82. Non, mais après... Nous, l'Allemagne, on les a battus, nous. Je t'assure. On les a battus, l'Allemagne. Est-ce que l'Algérie 82 pouvait gagner la Coupe du Monde ? Oui, puisqu'on s'est fait gruger par l'Allemagne et l'Autriche qui sont arrangés. Nabil, juste pour finir, c'est la seule équipe, avant de rentrer, tu sais que tu as perdu. Dans le couloir. Je t'assure, je t'assure. Ils avaient une façon de te regarder. Ils avaient une façon de te regarder. Je t'en ai revenu pour la fin. Incroyable. Incroyable. Je veux l'Algérie 82, c'est pour ça. Et le Zahir 74, alors. Et le Nigeria 94 ? Oui, le Nigeria était fort. Oui, c'était pas mal. Et l'Egypte aussi. Jusqu'en 88, on est déçu du parcours du Nigeria. Le Zahir, il faut arrêter, là. Quoi, le Nigeria ? Non, mais il nous parle du Zahir 75, mais là, on parle de l'ère moderne, nous parle d'intensité, d'impact physique, on parle de... Vous savez, on peut en parler des heures et des heures. Quand vous nous lancez là-dessus, c'est... On va rebondir sur le propos de Samuel Tho qui ont fait beaucoup de bruit là où il disait en 2002, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va épiloguer sur le propos de Samuel Tho. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de le foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, à l'activer, la cloche, jusqu'à ce qu'on est remarqué dans les prochaines vidéos que vous allez voir sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, Samuel Tho a fait une sortie qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Là où il disait, en 2002, nous avions une équipe pour remporter la Coupe du Monde. Déjà, je voulais recadrer les choses. Il n'a pas dit, en 2002, nous étions favoris pour gagner la Coupe du Monde. Il n'a pas dit cela. Il a dit, en 2002, nous avions une équipe pour gagner la Coupe du Monde. C'est deux propos bien différents. Nous étions favoris pour gagner la Coupe du Monde et nous avions une équipe pour remporter la Coupe du Monde. C'est pas la même chose. Une fois qu'on a compris cela, on va rappeler la poule du Cameroun en 2002. Nous étions dans la poule de l'Irlande, l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. On fait match nul contre l'Irlande, un but partout. Ensuite, on bat l'Arabie Saoudite, un but à zéro. Et le dernier match contre l'Allemagne, on avait quatre points. On avait quatre points. Il suffisait d'un match nul pour qu'on se qualifie. Et le dernier match nul, on a bousculé l'Allemagne. On a bousculé l'Allemagne, les gars. Je me souviens d'un face-à-face d'Olembé. Olembé rate un face-à-face, un manquable. Pour ceux qui s'en souviennent, peuvent en témoigner. Pour ceux qui s'en souviennent, peuvent en témoigner en commentaire. Olembé rate l'immanquable. Les face-à-face et tout. Les occasions vraiment très, très franches. On a au moins cinq, six occasions franches. Et on les rate. Et lorsque tu joues contre une équipe comme la Mannschaft, comme l'Allemagne, tu es puni. Lorsque tu ne marques pas tes occasions, tu es puni. Tu es puni. Tu es puni. Donc, on finit donc cette campagne-là avec quatre points. Quatre points et on est éliminé. Lorsque tu regardes l'effectif du Cameroun, pendant cette période-là, on avait Rigobertson. On avait Jérémie Nzitap. On avait les Pierre Oumélen. On avait Feu, Marc-Vivien-Foué. On avait les Itamé Maillers. On avait une équipe de malades. Samuel Dombouma, Andjo Datta. On avait une équipe de fou furieux. Une équipe de malades mentales. Si déjà le Sénégal, qu'on a battu en finale de la Cannes en 2002, si le Sénégal a pu arriver en quade finale, éliminé par la Turquie, moi, je trouve que le Sénégal avait largement la place pour arriver en demi-finale. Si déjà le Sénégal, qu'on avait éliminé en 2010, je rappelle aussi que le Sénégal avait une équipe de malades. Le Sénégal avait une équipe de malades. Les El Adidjouf, les Fadiga, Khalilou Fadiga, les Abibé, une équipe de malades aussi. Le Sénégal, si le Sénégal a pu arriver en quade finale, éliminé par la Turquie, le Cameroun pouvait le faire. On avait une équipe de fou, de psychopathes. Tu avais Patrimbo, Mbouma, Samuel Eto, les Itamé Maillers. Une équipe vraiment de dingos. Donc, moi, je pense que Samuel Eto, il a largement arrivé. On avait une équipe pour remporter la route du monde. On avait clairement l'équipe. On avait l'équipe. Ce Cameroun était très, très fort. Très, très fort. C'est une équipe qui a dominé sur le continent. Cette équipe-là a réuni sur le continent. On remporte les JO en 2000. On remporte la Cannes en 2000. Ensuite, on fait le double en 2002. Ensuite, on joue la finale de la Coupe de Confédération en 2003. C'est là où on perd Marc Vivien, il faut perdre son âme. On avait une équipe, on a réuni sur le continent. On avait une équipe de malheur. Une équipe vraiment très, très solide. Et beaucoup estiment que c'est la meilleure équipe du Cameroun de tout le temps. Après, chacun fera son propre avis. Parce que tu as Patrimbo, Mbouma, Samuel Eto. C'était un duo qui fonctionnait à merveille. Patrimbo, Mbouma, Samuel Eto. Tu avais des garçons au milieu éterré comme Itamé Maillers. Et tous ces jeux-là joués dans les grands clubs, les Arsenal, les Real Madrid, tous ces jeux-là quasiment joués dans les grands clubs. Tous ces jeux-là, on avait une équipe vraiment très solide. Très, très solide. Les anciens peuvent en témoigner. Très, très solide. Lorsque tu rencontrais le Cameroun, tu avais mal au ventre. Tu avais la boule au ventre. Donc, les amis, moi, je pense que Samuel Eto, les gens ont mal pris ses propos. Les gens ont un peu déformé ses propos. Il n'a pas dit, nous étions les favoris pour remporter la Coupe du Monde. Il a dit, on avait une équipe pour remporter la Coupe du Monde. Et pour moi, il a bel et bien raison. Après, partage-moi ton référentiel en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu partages l'avis de Samuel Eto ? Dis-moi tout et si tu n'as pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.